Et on est de retour sur cet E3 avec Monsieur Derive Qui se déhanche Qui se déhanche tout à fond, il y a de la musique, il y a de la bonne vibe Et on se retrouve pour la conférence Electronic Arts Conférence pré-E3 que Electronic Arts va tenir normalement dans 8 petites minutes 8 petites minutes pour vous parler un petit peu des jeux annoncés peut-être Pour vous montrer aussi le sondage, le Stropol Ouais, on rappelle qu'on fait des sondages avant chaque conférence Pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous attendez le plus En l'occurrence, alors vous pouvez voter toujours sur stropol.me Slash 186 762 5 C'est des liens tellement simples C'est très très simple Alors attention, je ne vais pas vous embrouiller non plus Parce que même moi je ne me rappelle pas 186, 700, 760, 725, je ne sais plus, je ne vois rien Alors on a 1892, vote 93, 94, ça s'est montré Et là on en aura moins, parce qu'avec l'annonce que je viens de faire, plus personne n'est brouillant Mais ce n'est pas grave Alors, quel jeu attendez-vous le plus ? Alors pour l'instant, le jeu que les joueurs attendent le plus, c'est Star Wars Battlefront Est-ce que c'est une surprise ? Pas vraiment, en tout cas moi c'est mon cas Est-ce que c'est une surprise ? Puisque, après l'annonce de l'année dernière qui n'a finalement rien montré On s'attendait à en voir un petit peu plus cette année Parce que l'année dernière, j'en parlais dans le débrief de la conférence Microsoft On a eu simplement un petit teaser, on va dire, avec un petit peu de neige Et puis une patte d'ATAT Une patte d'ATAT, ouais Et c'était tout Et c'est tout, et les gens étaient en transe Oh ouais, une patte, une patte et tout Peut-être que cette année on va avoir la jambe Et en 2018, on verra le truc entier, ils vont dire le jeu a été annulé Un petit peu de gameplay, pourquoi pas, ce serait bien quand même Ce serait cool, ouais En seconde, on a Mirror's Edge, bien sûr Encore une fois, ce n'est pas vraiment une surprise Mirror's Edge 2, bien sûr 2, qui ne s'appellera pas 2 Ouais, mais bon, c'est Mirror's Edge 2 quand même Ça reste Mirror's Edge 2 Dans l'esprit des gens, ça reste Mirror's Edge 2 Je ne sais pas s'il y aura une suite scénaristique Peut-être qu'ils seront un petit peu plus clairs cette année On espère revoir une séquence de gameplay aussi Parce que l'année dernière, il y avait quelques petites images On va dire, qui étaient censées être du gameplay Et surtout du combat C'était plus une ciné très jolie d'ailleurs Qui reprenait toute l'ambiance de Mirror's Edge 1 On a envie de retourner un petit peu dans cette ville Il y avait très peu de parcours surtout l'année dernière Donc ce serait bien d'en voir un petit peu cette année Manette en main, ça pourrait être cool cette année Ça pourrait être très très bien On a enfin en troisième position Enfin, ensuite, en troisième position On a Mass Effect 4 Tout le monde l'attend Alors celui-là, j'avais hésité à le mettre Puisque c'est vrai que c'est un petit peu quand même, on va dire, hypothétique C'est un petit peu un fantasme que j'ai eu là Parce que Mass Effect, forcément, ça fait rêver Moi, je suis un grand fan de la série Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas Et surtout, on le sait, ils bossent dessus Bioware bosse sur Mass Effect 4 depuis quelques temps déjà Il y a eu des tweets qu'on fuitait en disant Voilà, le jeu est déjà pas mal avancé Je pense qu'ils ont de quoi nous le présenter Après, ils ne doivent pas être non plus au boulot de suite depuis des années Puisqu'il y a à peine un an, ils nous demandaient encore aux joueurs Ils essaient de faire des petits sondages pour savoir Parce que les joueurs attendaient sur Mass Effect 4 Ils peuvent nous mettre une patte de Shepard Peut-être, ça, ça pourrait être pas mal Le piède du commandant Shepard La tête de Tali, et c'est terminé, tout le monde est fou C'est vrai qu'il ne savait déjà pas s'il allait se passer en même temps que la première trilogie Après, avant Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il ne doit pas être ultra avancé Mais un petit teaser, ça ne ferait pas de mal Juste histoire de nous rappeler qu'il existe Moi, j'avoue que je serais content Comme l'année dernière On serait tous contents On va passer au quatrième Donc FIFA 15 Alors, je vais laisser la parole à l'espoir Le fan international de football Il connaît les stratégies de 4-4-2 La Coupe du Monde, le Brasile Cela dit, on est aussi mauvais en foot Donc je pense que ça peut être intéressant Vous ne nous en voulez pas Pendant le trailer de FIFA 15 On va se taire On ne va rien dire Parce que je pense que si on l'ouvre On va dire des bêtises On vous laissera annulé Je pense qu'on connaît à peu près d'habitude Voilà, plus que d'habitude Voilà, allez-y Les trolls Hashtag troll C'est ça Voilà, plus que d'habitude Donc sur FIFA Je pense qu'à nous deux On ne connaît déjà pas tous les joueurs de l'équipe de France Donc ça vous donne à peu près d'habitude On est d'accord Oui, oui, évidemment On sait déjà mieux ça Ensuite, c'est le jeu autre Du studio Nevermind Software Les gens attendent autre chose Donc autre On ne sait pas trop quoi Une surprise On n'est jamais à l'abri d'une surprise C'est vrai Il y a eu des nouvelles annonces l'année dernière Il y en a eu chez Microsoft Puisqu'on ne le répétera jamais assez Cette E3 est centrée avant tout sur les jeux Donc pourquoi pas une annonce d'un nouveau jeu Ils ne vont pas annoncer de hardware EA, on se doute Mais pourquoi pas un nouveau jeu Une console portable ? Ça me surprendrait Ça me surprendrait beaucoup Ça nous surprendrait aussi Ensuite, on a le trait leaké Le trait déjà vu Attention, quand je dis ça Ce n'est pas que C'est Battlefield Hardline Alors je ne sais pas Si ça a été un leak organisé De la part de EA Mais on a déjà vu beaucoup de choses Sur Hardline Des trailers, du gameplay On attend de voir peut-être plus de gameplay Sur ce Battlefield AK Payday AK Payday Et développé par Visceral Et développé par Visceral Donc avoir une nouvelle orientation Pour la série Battlefield Une sorte de spin-off Enfin, pas un spin-off D'autant qu'on a déjà Eu quelques annonces En termes de gameplay On sait par exemple Que les véhicules Il y a eu une aide D'un certain studio Qui s'appelle Ghost Games Qui a bossé sur Need for Speed Rivals Donc qui s'y connait quand même En physique de véhicule Oui, c'est ça Surtout Donc on se doute Donc on se doute que normalement Il devrait y avoir quelque chose D'assez intéressant à ce niveau-là Donc si on pouvait voir Des petites séquences en véhicule Des petites séquences de gameplay Ça pourrait être très sympa Je pense de toute façon Entre ça On a déjà vu beaucoup de choses Chez Microsoft Finalement On a vu Dragon Age On a vu Dragon Age Qui est au niveau du classement Qui est septième Parce qu'il est devancé Par les Sims 4 Non, il est juste devant Les Sims 4 Ah non, il est haut Oui, pardon Les Sims 4 est septième Donc tu sais que moi J'ai un petit peu lâché Les Sims depuis Qu'ils ont commencé à sortir Des jeux sur jeu Sur jeu Sur jeu Ils ont commencé à le faire Depuis le début Oui, mais il y a un moment Où ils ne se sont plus arrêtés Et j'avoue que les premiers trailers Des Sims Notamment la construction des maisons A l'air super intéressante C'est vraiment amélioré La construction de maisons Et aussi la construction de Sims Qui a l'air beaucoup plus simple Je peux dire Moi j'ai testé l'année dernière La Gamescom J'ai essayé l'éditeur de Sims J'ai pu créer mon propre Sims Ça va beaucoup plus vite qu'avant C'est beaucoup plus intuitif En gros, on n'est pas obligé De passer par des curseurs Pour modifier le poids On va directement sur le ventre On bouge la molette Et ça grossit C'est deux fois plus simple Je pense qu'ils vont sans doute Reparler de ces nouveautés On va dire sur les éditeurs De maisons et de Sims J'ai l'impression qu'ils n'ont pas Beaucoup d'autres nouveautés À montrer sur ce Sims 4 On verra De toute façon On n'y voit des nouveautés C'est vrai que les Sims Ça ne s'est pas non plus Hyper renouvelé Depuis un moment On rajoute des univers On rajoute des ambiances Mais au-delà de ça C'est vrai que le gameplay Ça reste les Sims Après tout Et surtout On enlève les chars On enlève les saisons Et on les rajoute Exactement On est ensuite en 8ème position Donc Dragon Age Inquisition Un peu bas dans le classement Moi je suis surpris Alors c'est peut-être Qu'on en a déjà beaucoup vu Que le jeu est annoncé Il a sa date C'est pas un jeu Une annonce Il est déjà paru Dans les conférences Microsoft Donc les gens n'ont peut-être Pas envie d'en voir Beaucoup plus Parce qu'au bout d'un moment Ils n'ont peut-être pas non plus Envie de Conformer tout le jeu Tout simplement Durant cette conférence Pre-E3 Mais bon Ça reste quand même Un des gros jeux EA Alors qu'il y a d'un music Je ne sais pas Si ça veut dire Qu'on va commencer Un petit retour musical Et qu'on est en train De mourir Alors on répète On meurt de chaud Oui Vous pouvez le voir À nos fronts qui brillent Ça perle un peu Il fait On n'a pas de température Mais il doit faire au moins 38 degrés 8000 Au moins 38 Au moins 38 Dans le sud On est bien A vue de nez On finira la conférence à poil D'ailleurs Ah mais pas de problème Et en 9ème position J'ai DLC pour Titanfall Evidemment DLC pour Titanfall On se doute qu'il y en aura un C'est quasiment sûr Après leur contenu Ce n'est pas exactement Pour l'instant Sans doute des maps Sans doute Éventuellement des nouveaux modes de jeu Des nouveaux titans On verra Mais on en parlera sans doute De Titanfall On verra Après On a dans le autre aussi Je suis en train d'y penser C'est vrai que je n'ai pas mis Tous les jeux J'ai mis les gros jeux principalement Mais en termes de jeux de sport On a NHL Il n'y a pas que FIFA Il y a un gros coup à jouer Sur cette E3 Alors évidemment Il y aura sans doute du FIFA Surtout qu'il y a Un petit peu la coupe du monde Qui va commencer Oui je sais ça La coupe du monde c'est quoi ? La coupe du monde Ah oui Ça je ne sais pas exactement Dans quelques jours Donc ils vont sans doute Parler de FIFA Rien que pour ça Mais on aura aussi Normalement du Madden Donc le jeu de football américain On est aux Etats-Unis C'est quand même Le sport roi là-bas Donc ils en parleront Sans doute un petit peu De Madden NFL 15 Oui Et pour beaucoup de spectateurs Ce sera peut-être le moment D'aller vous chercher Un coup à boire Ah non pas pour moi C'est vrai C'est moi qui les teste chaque année Ah Madden Moi ça ne me parle pas Mais après bon Je ne peux pas mettre Mon expérience devant Cela dit c'est une série Qui n'évolue pas beaucoup Oui Madden Donc s'il pouvait nous annoncer Des grosses nouveautés Moi j'avoue que j'aimerais bien Exactement C'est ce que je disais l'autre jour C'est une série qui n'évolue pas beaucoup Bref la conférence va commencer En termes de jeu de sport aussi Si on peut continuer Il n'y a pas que Madden Il y a Croquette Dans tous les sports Américains il y a aussi NHL NHL 15 Qui va peut-être être évoqué Je ne sais pas Surtout que c'est à Los Angeles Et actuellement l'équipe de Los Angeles Est en finale de la NHL Donc ils vont peut-être en profiter Pour faire un petit événement Autour de ça Je ne sais pas D'ailleurs doit y avoir du monde Autour du convention center De Los Angeles Puisque le convention center Les stade des Los Angeles Kings Et le convention center Où se déroule le 3 Sont juste à côté Donc je pense que ça va Un petit peu être blindé Vous fait rêver Quand tu parles de sport Comme ça On se croirait sur RMC C'est magnifique Ce qui est bien C'est qu'avec le sport Il y a toujours moyen de meubler Quand on sait pas Ah bah là Ils vont meubler Attendez-vous Des bons gros meubles Ah bah c'est déjà parti On va chez DICE Alors c'est parti En avant Star Wars belongs to everyone Who loves this amazing universe We've all grown up with it And now We at DICE Have the opportunity Of a lifetime To make the Star Wars Game that As fans We've all dreamt Of playing To stay as true To the films as possible We went back To where it all began Visiting the Lucas archives To capture the actual models And props used in the movies Was an incredibly emotional experience There's so much love And detail in these pieces That we want to get Into the game But to immerse players In iconic Star Wars battles Will take more Than just authentic weapons And vehicles We went to the original movie locations Not just to capture The environments But the emotions They invoke as well The early results Are truly spectacular We have an experienced team An extraordinary collaboration With Lucasfilm And some of the best technology In the industry But above all It is our passion For Star Wars That will bring this legacy To life Like never before And as someone once said Do or do not There is no try Ouais 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 Voilà Ça commence bien Battlefront On l'avait annoncé On est allé directement chez DICE Qui est des meilleurs De Battlefield 3 aussi Accessoirement Et qui là Sur ce nouveau Battlefront On a vu quelques séquences On a vu un AT&T en entier C'est ce qu'on disait On a vu un AT&T en entier Des séquences qui étaient bien marquées Attention C'est vraiment un premier rendu Mais c'était vraiment pas moche En tout cas Notamment la bataille De hot On a pu voir pas mal Donc ils sont très contents De nous accueillir Bravo bravo Ils nous accueillent deux fois Parce qu'on a deux fois le son Oui alors on a deux fois le son aussi Je ne sais pas si c'est le cas En direct On ne comprend pas grand chose On peut vous le dire En fait on a deux lives simultanées C'est ça On suit les deux conférences en même temps On est multi-tâches Alors il reparle un petit peu De ce qu'on a vu je pense Des concept art Des designs Qui ont été créés pour l'instant Sur ce Star Wars Battlefront Ils n'avaient pas beaucoup de choses A montrer quand même En termes de gameplay Mais par contre Ils se sont attachés A rassurer les fans Ils travaillent en collaboration Avec Lucas L'univers sera respecté Qui n'est pas forcément Gage de qualité Mais en collaboration avec Disney L'univers sera donc respecté On aura le DLC Mickey Exactement Ils ont été même dans les lieux De tournage des films C'est ce qu'on a dit tout à l'heure Ils ont été des maquettes Comme ça dans la neige Et ils ont surtout appris Qu'on en apprendrait plus sur le jeu Au printemps 2015 Donc ils nous donnent un petit peu Un rendez-vous Il a toujours de très beaux costumes Oui c'est vrai Un peu sombre quand même On dirait le costume On dirait souvent l'interrement Ah oui c'est vrai Alors on vous dit des bêtises Parce qu'en fait On a encore les deux retours Dragon Age Donc let's jump into the world Of Dragon Age Sautons ensemble Dans le monde de Dragon Age On va peut-être Voir du vrai gameplay Peut-être Ce serait pas mal On va accueillir sans doute Quelqu'un de Bioware Ah non On est parti sur un trailer Je crois Le même que tout à l'heure C'est le foutage de gueule total Mais non On l'a jamais vu On vous laisse regarder ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma foi c'est très joli Un très beau thème Sur les très beaux décors Alors ils mettent très en avant Sur Tular Trailer Les décors Parce que bon Jouer à Dragon Age 2 Vous comprendrez Ce que le mot couloir veut dire Là Monde ouvert Ils ont un nouvel Ils se servent du Frostbite je crois Il me semble Donc ils ont quand même De la technique derrière Ils ont le quoi De faire un très beau jeu Et visiblement Une belle BO Ouais 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 Avec une DA Qui reprend de la couleur Aussi Ça c'est très intéressant Sortie prévue fin d'année Moi la vraie question Je me pose Est-ce qu'elle joue en direct ? Là Je sais pas Je veux savoir Qu'est-ce que tu veux savoir C'est pas possible Tu as observé La vibration des corps Sur ce live en 360p En tout cas Visuellement Ça va bien Alors je pense Qu'ils vont nous parler Du co-op un petit peu Essayer de nous donner Un aperçu de ça C'est ce que j'ai cru comprendre Faut pas oublier Que Dragon Age C'est donc un action RPG Qui reste aussi Un RPG un peu tactique Puisqu'il y a La pose active Ah bah du gameplay Tiens le voilà On l'attendait Le voilà Franchement contre un dragon Dragon Age Avec bien sûr Différents points de vue Le mage L'archer Le voleur C'est ce que je n'est pas Tu es que tu es Je n'ai pas Tu es que tu es Tu es qui est C'est parti C'est assez intéressant d'avoir déporté les actions sur la droite de l'écran. C'est ce que j'étais en train de regarder, justement, ils ont déporté les sorts sur la droite. Visiblement, ils jouaient sur console en tout cas. Ou avec une manette de Xbox, je pense que c'est tout le cas. C'est possible aussi. Ok, donc encore une fois de la coop. Ouais, ça a l'air d'être là pour cette autre point. Non, pas de la coop, c'est des bêtises, mais non, 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 c'est ton équipe. C'est un équipe de 4 joueurs. De toute façon, il sera orienté coop, ça c'est sûr. Coop, mais tout seul. Coop, tout seul ? Non, coop tout seul, bien sûr. C'est quelque chose. C'est du coup. Je vous souhaite à voir le monde. Je vousď encore à voir une bonne journée. C'est une bonne journée ? C'est une bonne journée ? Sous-titrage ST' 501 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 mais aussi ce qu'est-ce que Faith peut faire. Donc pour les joueurs, ils peuvent trouver le plus rapide, le plus rapide pour eux. Quelqu'un de moins de joueurs peut trouver une route plus rapide. C'est important pour nous que tout le monde qui veut jouer le jeu peut jouer le jeu. Et pas seulement nous construisons un gros moveset, nous construisons combats avec le moveset en tête. Vous analysez la géométrie dans un combattre combattre pour voir comment vous pouvez utiliser ça contre les ennemies. Quand on parle de combat, nous choisissons très spéciales pour ça. Nous avons très fort, contrôlés hits. Ils parlent de la force et l'efficacité, parce qu'elle est une projette. Quand elle s'agit, elle s'agit très rapide, fort et fort, et puis elle s'est passé. Nous avons refusé le rôle des joueurs pour permettre de plus rapide gameplay, de plus rapide expérience. Nous allons expandir sur qui elle est dans ce monde. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait ? Quelle est la raison pour être Faith ? C'est une fille qui tatouait son oeil. Vous le faites pour une raison, c'est pour faire un point. Nous créons Faith pour une nouvelle génération. Je pense qu'il y a beaucoup de monde attendait cette annonce. Beaucoup de concepteurs, de prototypes. On nous a parlé de pas mal de choses, de son design, de Faith. On nous a parlé de ses mouvements. Oui, sur la décoration de son physique, avec sa personnalité. On nous a aussi parlé de différentes approches pour que chacun puisse y retrouver un bon joueur, avec un parcours plus difficile et plus court, des joueurs plus casual, etc. Grosse mise en avant aussi du combat, surtout le corps à corps, parce que les armes à feu dans Mirror's Edge, on oublie. Mais c'est vrai que le corps à corps a son importance avec les mouvements pour déstabiliser les adversaires. Pas mal aussi de mouvements, on passe sur FIFA 15, et les nouveautés qui vont être au programme. Nous parlons encore une fois d'expression de joueurs pour toujours plus de réalisme en fonction du résultat du match, etc. D'accord, donc les trajectoires apparemment sont de plus en plus réalistes sur les balles, la gestion du ballon en général. Des joueurs un petit peu plus réalistes, grâce notamment au qu'on soit de nouvelle génération. On va ressentir leur athléticité. FIFA 15 will have atmosphere that you can feel. The Poznan at Etihad Stadium, the frenetic energy at La Bombonera, the Cop at Anfield. Feel immersed in these iconic theatres of sport. Witness the sights and sounds that make you feel just like you're there. On the pitch, boots will leave their mark. Hard slide tackles will tear the turf, and kits will get dirty. Adboards animate, corner flags will move, and goal frames clatter on impact. Je vous ai expliqué les nouveautés visuelles avec normalement les drapeaux qui bougent quand le ballon va leur taper dedans, etc. Emotion, feel the game, des termes qui reviennent tout le temps. Football is the greatest drama on earth. This is our stage, our theater. I was born into it, others were adopted, but we're all connected. If you don't believe we're family, you haven't felt what we felt. Agony, tension, heartbreak. Agony, tension, heartbreak. But that moment, when it comes together just right, words cannot describe. But this isn't fiction. This is real life. Our life. The stages are real. We can feel them. We can feel them. Experience them. They come to life. These leading men take the ball, take the man, and take their place as legends. Our heroes run through walls to ignite our imagination. An entire season changes with one kick, one bad decision, one slip. But one magic moment lives in our hearts forever. We live for these moments. We are these moments. This is more than a game. This is football. FIFA 15. Ah, c'est dur à dire ça, FIFA 15. FIFA 15. FIFA 15. This is Sparta. J'y attendais trop. Plus qu'un jeu du football. Football. C'est comme ça qu'est terminé ce trailer de FIFA 15. Battlefield Hardline. Ça y ressemble. Oui. Ça change l'ambiance par rapport à ce qu'on connait de Battlefield. Ah oui. Alors, on a Karl Magnus Trotson et Steve Dice. Visiblement, Dice va quand même collaborer sur ce jeu avec Viserad, qui ne sera pas laissé seul sur le développement. Alors, des batailles entre les policiers et les criminels. Ouais. On a eu une ambiance assez gangstar, on va dire, sur le trailer qu'on a vu déjà. Alors, c'est marrant parce qu'il dit qu'on a beaucoup joué à Battlefield 3, mais pas le 4. C'est marrant, c'est très linéaire. Good guys versus bad guys. Exactement, c'est ça. On est méchant ou on est gentil. D'accord, donc ils expliquent, alors c'est viscéral, c'est un changement de main pour la licence. Sur cet épisode, en tout cas, ils expliquent qu'il va falloir rester sur le cœur de la licence. Sur le game des fidèles, à son univers, à ses spécificités. Expliquez-moi, là je pense que vous avez compris, le genre d'équipe, la stratégie, beaucoup de véhicules. Et c'est ça. Je sais plus, il y a peut-être un mot après, mais j'ai un peu zappé. Ça doit être avant tout une expérience multijoueur impressionnante en Battlefield. Alors qu'on nous parle du nouveau mode, heist, qui fait très payday. C'est ça, c'est un braquage, on va dire. On devrait notamment pouvoir incarner soit les policiers, soit les cambrioleurs. C'est deux fois qu'il le dit, cops vs criminals. On va voir du gameplay peut-être, ou alors un nouveau trailer. Un générique. Un générique. Sure, why not? It's been a pretty quiet day so far. Breaking news. A heist is underway in downtown Los Angeles. The target, armoured trucks. Sky 5 News is reporting live from the increasingly chaotic scene. Gentlemen, let's get cracking. We've got a heist to pull. à l'autre. Ils sont encoreını sur les défis. Ils sont bien là. Ils ont découvert des problèmes, leur cas d'esquellement. Ils sont en plus. Il est en plus, un peu. Un instant. À l'heure de nensit. À l'heure de nensit. C'est décr slippe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avec les trois marques de fabrique eSports fait partie intégrante葉 C'est une grosse partie Donc c'est normal qu'ils y passent du temps Cela dit, j'y ai pas vraiment de nouveautés annoncées Ils ont parlé de Mass Effect, ils ont parlé de Mirror's Edge C'était des vidéos qui se ressembloient beaucoup Focus sur la team de développeurs On n'a pasment vu de gameplay sur pictures Pas vraiment de gameplay et les trois licences que les gens attendaient sont là Dans三 Wars, Mirror's Edge, Mass Effect ils ne sont peut-être pas là de la façon dont les gens les attendaient parce qu'il n'y a peut-être pas assez de jeux et dans ce cas là on se dit mais quand est-ce que ces jeux là vont sortir peut-être 2016 maintenant sans doute oui on va sans doute en discuter de toute façon en débrief d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont disponibles visiblement ils sont encore en train de parler alors oui ils sont sur le canapé il y a Ken Bogart qui est chaud là pour le débrief le débrief donc de cette conférence Electronic Arts qui commence d'ici quelques minutes oui alors ils vont faire une petite introduction et puis on fera comme tout à l'heure on se retrouvera après en plateau à tout de suite pour le débrief et il y aura des sondages comme durant toute la soirée merci à tous et bah là on attend ah voilà on est de retour de retour sur le plateau de Gaming Live avec ce débrief de la conférence Electronic Arts je suis avec Plax animateur de Memory Card sur Gaming Live ton émission c'est tous les jeudi jeudi à 19h30 à 19h30 jeux vidéo généralistes on essaie de faire tous les derniers jeux qui sortent donc voilà tous les derniers jeux qui sortent pendant une heure, une heure et demie ? pendant une heure et demie pendant une heure et demie et avec Braque notre spécialiste FIFA tous les mardis c'est ça ? tous les mardis à 18h30 pour du FIFA 14 le FIFA Show alors j'ai pas encore trouvé de titre pour mon émission FIFA Show je sais pas t'en penses quoi ? FIFA Show c'est très très bien tu pourrais l'appeler il faut que j'apprenne il faut que je prenne plein de Xbox pour mon émission show mais je n'arrive pas sur ça on avait dit qu'on n'en parlerait pas et puis enfin Silas et oh là là juste un petit mot c'est un scandale ce que vient de faire Bitbi mais on est pas grave il était un peu un peu montré dénudé on va dire non si réellement parce qu'il fait très très chaud vois-tu j'ai levé mon t-shirt et il est repassé directement sur moi on a vu tes abdos saillants prenez des screens prenez des screens je suis sincèrement désolé sache que je vais lui en parler que ça ne se passera pas c'est comme ça qu'on grille une carrière non si réellement Nos rédacteurs JV qui sont complètement en mode. Alors, on va faire le débrief juste après, à mon avis, une courte pause, c'est ça ? On se retrouve juste après. On se retourne. Oui, on se retourne. On se casse, c'est parti, dégageons, pub, allez.